Je vous souhaite vous faire mon ami. As-salamu alaykum, monsieur, j'élève, vous allez bien j'espère, et vos familles respectives. mais j'espère que tout va bien donc nous sommes là ce matin pour suivre avec notre programme en histoire et précédemment nous avons eu à parler de la seconde guerre mondiale et nous avons évoqué les causes et les étapes de cette guerre aujourd'hui nous allons aborder la deuxième et la dernière partie de la leçon qui va nous parler du bilan de la guerre de la seconde guerre mondiale donc nous allons évoquer ici le bilan de cette guerre et en parlant du bilan il faut voir ici les conséquences de la seconde guerre mondiale donc en parlant de la conséquence des conséquences plutôt de la seconde guerre mondiale il faut retenir que il y a eu plusieurs conséquences et cette deuxième guerre a été plus dévastatrice que la première donc nous allons voir les différentes conséquences la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale a été plus meurtrière et plus dévastatrice que la première donc premièrement nous allons aborder les pertes en vie humaine donc en parlant des pertes en vie humaine il faut d'abord retenir que ce conflit fut le plus coûté en vie humaine de toute l'histoire de l'humanité on recense environ 50 millions de morts dont 35 millions d'européens avec plus de victimes civiles que militaires donc cette guerre a eu plus de victimes civiles que militaires elle était un peu différente de la première guerre mondiale où c'est les soldats qui étaient les plus concernés comme victimes mais dans cette seconde guerre mondiale il faut retenir qu'il y a eu plus de victimes civiles que militaires le ténèque et l'URSS a enregistré la plus lourde perte avec près de 20 millions de victimes civiles et militaires donc environ 14% de sa population que l'URSS a perdu lors de cette seconde guerre des peuples entiers ont été presque décimés les trois quarts des juifs d'Europe ont péri par suite du génocide les nazis ont créé des camps de concentration Dassault, Vosvis, Voswanland, Tremblinka et bien d'autres camps de concentration pour exterminer les juifs donc en 1945 Hitler décida d'exterminer totalement les juifs c'est ce qu'il va appeler la solution finale parce qu'il s'est rendu compte que l'autre objectif de dominer le monde il ne pourra pas atteindre ça donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? il faut au moins chercher à atteindre un de ses objectifs qu'il s'est fixé dans sa vie c'est de finir avec la race juive donc à partir de cet instant Hitler va accélérer le processus d'anéantissement de cette race donc certains étaient enterrés vivants donc pour les juifs certains étaient enterrés vivants d'autres étaient brûlés vifs certains étaient empoisonnés dans les chambres à gaz voilà comment il va accélérer la procédure pour pouvoir exterminer assez des juifs à cela s'ajoutent plusieurs millions de mutilés et de refusés ainsi qu'une forte baisse de la mortalité lorsque l'Afrique n'est pas en reste plusieurs milliers de soldats africains ils ont perdu la vie donc c'est pour dire que quand on parle de perte en vie humaine ce n'est pas seulement que les Européens ou les Asiatiques qui ont perdu ou les Américains qui ont perdu la vie mais même les Africains aussi ont perdu la vie lors de cette seconde guerre mondiale donc voilà ce que nous pouvons dire du bilan humain nous allons voir maintenant le bilan économique et financier enjandré par cette guerre où les conséquences c'est encore appelé les conséquences économiques et financières donc retenez à ce niveau que les économies européennes ont été une fois de plus ruinées plusieurs infrastructures quand on parle de infrastructures les usines les semains de fer les ponts les immeubles ont été détruits des villes et des villages ont été ravassés oui en parlant des villes et des villages on peut prendre l'exemple de la ville d'Irosima et de Nagasaki qui ont été complètement ravassés par les des bombes jetées par les Américains il y a des villes comme Stalingrad qui ont été bombardés complètement détruits il y a Ambrou et bien d'autres villes européennes donc là c'est ce que nous pouvons dire et en plus il faut retenir que les pertes matérielles sont estimées à 1500 milliards de dollars donc quand on estime les pertes matérielles lors de la seconde guerre mondiale c'est à 1500 milliards de dollars c'est une chose qui est très énorme sur le plan financier certains pays tels que le Canada le Brésil l'Argentine l'Australie et surtout les Etats-Unis ont profité de la guerre en fournissant des matières premières et du matériel de guerre aux pays belligérants donc voilà comme on le dit en temps de guerre ce ne sont pas seulement les conséquences négatives mais il y a aussi des conséquences positives pour certaines personnes parce que comme le dit un prouveur que c'est en temps de guerre que se passent les bonnes affaires donc certains pays ont profité de ce second conflit mondial pour s'en réussir regardez les pays comme le Canada le Brésil l'Argentine l'Australie et surtout les Etats-Unis ont aussi profité de la guerre pour s'en réussir et se développer davantage à la fin de la guerre le ténèque les Etats-Unis possèdent la première flotte de guerre et de commerce mondial en outre ils détiennent 75% des stocks dehors du monde donc voilà comment certains ont profité de cette guerre donc sur le plan sur le plan économique et financier le bilan est énorme il est lourd parce qu'il y a eu assez de pertes martyrelles comme 1500 milliards de dollars c'est une chose qui n'est pas petite donc imaginez mais à côté aussi d'autres ont profité s'en réussir comme ce que nous avons abordé comme quelques pays les exemples de quelques pays que nous avons eu à donner comme le Canada le Brésil l'Argentine l'Australie et surtout les Etats-Unis donc et troisièmement nous allons voir les progrès scientifiques et techniques il faut retenir aussi que cette guerre aussi a permis le développement de la science et des techniques donc nous dirons que la guerre a permis de réaliser de nombreux progrès scientifiques et techniques le radar les avions à réaction le nucléaire l'ordinateur les sonars les navires porte-avions etc donc c'est lors de cette guerre qu'il y a eu des normes découvertes et des normes évolutions modifications et de transformation de la technologie donc on va voir les radars les avions à réaction le nucléaire l'ordinateur le sonar donc c'est lors de la seconde guerre mondiale que la bombe nucléaire a été pour la première fois utilisée et les dégâts étaient aussi énormes donc voilà ce que nous pouvons dire des progrès scientifiques et techniques comme conséquence ici non un quatrième point nous allons voir les conséquences politiques oui en parlant des conséquences politiques il faut retenir que la seconde guerre mondiale a contribué à l'émergence de deux superpuissances qui vont se partager le monde c'est à dire les Etats-Unis d'Amérique et l'union des républiques socialistes soviétiques appelés en ablésés l'URSS donc et encore l'Allemagne est divisée en quatre zones d'occupation et ces quatre zones d'occupation on va diviser à la fin de la guerre on va diviser l'Allemagne en quatre zones d'occupation et une zone américaine une zone britannique une zone française et une zone soviétique donc la réunification de l'Allemagne n'aura lieu qu'en 1980 après la suite du mur de Berlin les criminels de guerre nazie furent jugés et condamnés au procès de Nuremberg en 1946 à ces conséquences ajoutent le développement des mouvements d'émancipation dans les colonies notamment africaines la création de l'organisation des Nations Unies en ablésie suite à l'échec de la société des nations donc suite à l'échec de la SDN une autre organisation verra le jour l'organisation des Nations Unies en ablésie ONU il y aura aussi d'autres conséquences comme la naissance des mouvements le développement des mouvements d'émancipation dans les colonies africaines donc notons aussi que la modification de la carte politique de l'Europe à travers le tracé de nouvelles frontières pour la Pologne la France et l'URSS donc on verra aussi une modification de la carte politique même de l'Europe voilà autant de conséquences politiques que nous pouvons évoquer de la seconde guerre mondiale et dernier point cinquième point nous allons parler des conséquences de la guerre en Afrique donc quand on parle des conséquences de la guerre en Afrique il y a eu aussi d'énormes conséquences sur le plan humain sur le plan politique la guerre aura des effets donc premièrement sur le plan humain on dénorme des milliers de morts de mutilés et de disparu sur le plan politique la guerre a entraîné le déclin des puissances impériales d'Europe France Grande-Bretagne et a ouvert le processus de décolonisation en Afrique à cela s'ajoute la montée des nationalismes africains donc voilà ce que nous pouvons dire dans cette partie mais plus après cette leçon il y a une leçon spécifique qui traite de cette seconde guerre mondiale en Afrique et particulièrement au Burkina face auquel nous allons voir après cette leçon en conclusion causée entre autres par la volonté d'annexion des régimes fascistes la seconde guerre mondiale a été longue et dévastatrice la seconde guerre mondiale a montré son impuissance à éviter un second conflit mondial plusieurs conférences se sont alors tenues pour mettre sur pied une autre organisation pour préserver la paix dans le monde des points l'ONU donc voilà ce que nous pouvons dire ici donc en résumé il faut retenir que cette seconde guerre mondiale a été une guerre qui a été plus meurtrière plus dévastatrice et qui a vu la naissance aussi d'une organisation qui va éviter un troisième conflit dans le monde mais jusqu'à présent cette organisation tient toujours ses objectifs même si il y a des difficultés que nous verrons plus tard cette organisation il faut retenir que jusqu'à présent le monde n'a pas pu quand même atteindre ce stade là c'est à dire un autre conflit mondial on essaie toujours par la diplomatie d'éviter une telle ou telle guerre dans le monde des histesses donc et nous allons aborder prochainement cette guerre en Afrique et particulièrement au Burkina Faso donc merci pour votre attention et surtout restez toujours concentré et bon courage à vous et à la prochaine pour votre attention à la prochaine Merci.